Nous avons organisé l'élection la plus ridicule de l'histoire de l'humanité. Le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité depuis que le monde existe. Je m'explique. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, qui fait partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule ? Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection lotériste ? Ça n'existe nulle part. Une élection loterie nationale. Une élection loterie. Une élection loterie. Et tout le monde se dit, personne n'a pas. Qu'est-ce que c'est qu'une élection loterie ? On demande prévenir l'injustice. Ça fait que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste. opportuniste. 30, excusez-moi, 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. 120 présidents de conseil départemental ou de maire. C'est donc l'option pour les députés ou l'option pour les élus locaux. La troisième option, c'est le parrainage citoyen. J'ai bien dit 13 députés, non ? J'ai dit 13 députés. J'ai dit 30, je me suis trompé, non ? 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublon. Vous n'avez entendu pas de doublon avec les 13 députés ? Non. Les 100 vés élus locaux, vous avez entendu parler de doublon pour Amadouba, qui a choisi cette option ? Non. Mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrain, on ne parle de doublon. Déjà, il faut chercher. Nien fukijunni, nien fukijunni, en nien tukijunni, en nien tukijunni, je ne parle pas de nien tukijunni, nien fukijunni, ni dommade. 44 000 personnes. Vous devez les chercher. Celui qui est de les chercher. Celui qui cherche 13 députés, il n'a pas de problème. Mais il n'a pas aussi de doublon. Celui qui cherche 120 et de l'élection, il n'a pas de problème. Parce qu'il y a des maires en pagaille au niveau de Benoît Boko Yacar, il n'y a pas de doublon possible. Mais au niveau des parrainages citoyens, on fait le tour du pays, on ne maîtrise pas les citoyens qui parrainent, qui peuvent parrainir, mademba, demain, ma samba. Mademba vient, il obtient ses parrainages, il s'en va, il est heureux, comme il a l'âge d'ouf, mais nous me vient. On lui fait les mêmes parrainages, il passe qu'il a déjà son nombre de parrainages, il dépose. Donc chacun des deux a obtenu ce qu'on lui a demandé. Je veux que les gens m'écoutent. on ne devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement à la loi. Il y a trois options. 13 députés, 100 000 euros, 44 300 citoyens. Pourquoi on nous amène les histoires de doublon qui ne concerne que la troisième catégorie, et c'est la catégorie la plus difficile, l'option la plus difficile.